on est bon on est synchro on va pouvoir donc voir ce match entre extermination et hirul clan hc donc hc au niveau des armes ça sera chacha nominé d'ailleurs dans cette quête corrida des blasters au proxy le rouleau et le tentatech en double avec les bombes gluantes et le lance tornade expédition risquée à passage turbo pour ce premier match c'est le point du temps avec le sl coupe d'europe qui est parti ce qui nous fait de dix avec son lanceur il va se positionner sur la gauche non il reste un peu sur le nest position d'attente qui vont voir un peu place extermination il ya eu aussi déjà qui est tombé à droite or le sniper qui qu'ils de dix écho qui était placé sur le couloir droite en hauteur une position rêvée de sniper un gros contrôle de la zone centrale et là il s'attaque dans tous les sens à l'équipe de la part de dix bien joué sur kagou et sur hunter kagou donc il a dû la voir avec une petite bombe gluante j'imagine c'est la banque qui avait mis derrière lui ils ont réussi à stopper un petit peu mais ils sont moins trois là donc ça va être très 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 compliqué d'arrêter l'extermination joli qui le prix sur écho il fait ce qu'il peut de dix quand même c'est bien il a raison d'essayer d'y rentrer allez faut pas faut pas perdre espoir faut jouer à fond faut les empêcher oui il le prend sur le la tour et tu enter il faut laisser passer l'orage il faut refaire un peu de peinture c'est ce qu'il fait à cette heure cette heure cette heure pour prendre la zone au moins pour pouvoir une attaque l'extermination ont eu un push ben éclair est très bien maîtrisé puisqu'ils ont vraiment attaqué bas dans tous les sens là on voit qu'ils sont venus aussi par par la gauche ça permet vraiment d'obtenir ça va être très très dur pour nos français mais bon même ça c'est aussi le genre de match qui fait grandir c'est réussir à éviter les chaos réussir à éviter les peuches et puis rester en vie tout au long de la partie c'est ça fait quand même bien le boulot il fait le maximum de ce qu'il défend attention c'est attaque à la 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 il s'est fait presque une chaude la parole le calibre 2000 et puis l'auperceur qui va bien bloqué au perceur bien placé là en tout cas le stand est reparti au centre et là il commence à revenir je pense qu'en fait ils vont pas forcément essayer de plus que c'est que l'exité ils vont juste continuer à remettre l'impression pendant toute la game et puis voilà c'est le qui le calibre 2000 qui a pris position là beaucoup d'élix parce qu'ils peuvent pas laisser d'apprendre pour le kraken ou le kraken qui fait mal écho qui était là aussi et regardez le stand va du côté un petit peu d'hérule clan une petite petite tentative ils envoient la bonne personne en tout cas le calibre 2000 sur le couloir c'est vraiment la bonne personne à envoyer avec le mur dans et il se fait avoir par écho qui lui a pris position aussi dans ce couloir là et qui pose un vrai problème aéreux le clan ils sont ils sont en attente là ils sont vraiment assez difficile de sortir de leur camp c'est dit que ce qui va tenter un petit peu le flanc qui va tenter surtout qu'il repeint et qu'ils repeignent beaucoup les zones et qu'ils empêchent extermination de remonter si haut très vite là c'est ça surtout l'enjeu il y va de dixit écoute il va tirer assez dommage qu'il n'ait pas eu il a il a peut-être été un peu trop rapide il a peut-être été un petit peu trop rapide dans l'embreu de son ange tornade là un petit peu excité par le fait de la voir qui a goût au proxy qui qui fait les qui là qui enchaîne oui ils ont réussi à stabiliser un petit peu plus au centre et russe quand même bien bien pour eux parce qu'ils vont pouvoir peut-être tenter un push ça y est c'est leur tour d'attaquer là ils ont un bon contrôle ils attaquent à un en moins là yoshi qui s'est fait attention la bombe qui peut passer moi allez il va il va sur la tour à son tour et non il descend il sait pas trop quoi faire là il a un peu pris dans tous les sens il sera moins de l'extermination là c'est le moment faut continuer à toucher faut prendre du teur c'est attaqué par kagou à kagou là ça va être ça va être très compliqué de s'en débarrasser la tour va dans l'autre sens avec le proxy là c'est le défenseur idéal de la tour 1 toute façon bon après le push 57 est pas mal déjà c'est bien parce que je les sentais très mal barré au début au début c'était un repris à et kagou encore kagou qui avait une petite pige avec cool down récemment sur un tournoi français mais qu'on retrouve avec extermination ce soir donc là le match j'avais passé très très vite ça va être la fin et extermination l'emporte du coup logiquement 1-0 pour extermination un petit rebiffage de on va dire à la fin ils sont rebiffés un petit peu ils ont tenté ils ont réussi à reprendre le contrôle du centre à faire un petit un petit push mais bon évidemment c'est face à extermination c'est compliqué gros match de écho et de kagou 1-0 pour les allemands d'extermination face aux français d'hyrule clan ouais donc là maintenant on va passer la deuxième au deuxième mode et à la deuxième donc ça sera le mode défense de zone on attend voir la mode que ça va qu'ils vont avoir choisi donc du côté de rising moon contre clanless ce n'est pas une surprise puisque on vous l'avait annoncé clanless n'a pas joué n'a pas n'a pas joué en fait donc c'est rising moon qui est en demi-finale première équipe en demi-finale et au viet au coup ça ne les avait suivi effectivement lors d'un match précédent ouais il avait été impressionnant mais contre crème fraîche il avait vraiment du mal parce que crème fraîche était très agressif donc là c'est peut-être une bête noire pour ouvrier d'eau l'équipe de crème fraîche peut-être réfléchir de jouer une composante différente contre crème fraîche peut-être ça que tu peux voir alors que le match a démarré que les quatre hachés sont bien là on va voir pour combien de temps on espère jusqu'à la fin du match écho a pris exactement le même positionnement c'est logique c'est ça bloque bien ouais mais là il soit ouais voilà ils repiquent il a raison il se fait il se fait descendre en rideau par par anil slurteau chaude julio en spiel de la force la france c'est classique pour un temps de tête ma femme personne a pris la zone encore et j'ai l'impression qu'ils ont pris exactement les mêmes positionneurs et qui le kagou qui a goût qui lui était tombé dessus et là ils ont la zone extermination et pour le moment et qu'il est par écho dans un angle quasi impossible je pense que si leur blaster ne va pas embêter le snipe ils vont vraiment avoir du mal il n'a pas l'air de vouloir à l'aïe affoutine donc là du coup et co qui tire déjà sur le point d'arrivée des hc au la tension de la bombe ils sont très agressif l'extermination ils veulent pas les laisser venir ils sont à deux contre lui très dur le haut perceur d'enter sur leur leur point d'arrivée là sur le chemin voilà ils ont l'air d'avoir du mal à descendre et co qui veille et qui va de dix même quand même pris le kit sur hunter a de dix et c'est bien il essaye mais oui là bas je crois qu'il ya kagou indiqué dans le camp là de hyrule c'est classique oh il prend le kill sur nils bon là il faut qu'il va pas pouvoir et son mur d'encre et hunter qui fait qu'il fait un double kit et qu'il ya eu un espèce de lag là sur le c'est pas la gestion du mauvaise gestion dm des jours et c'est fini donc maintenant on va aller voir pas de surprise par exemple contre cool donne alors est-ce que on sait où on est c'est là il nous attend ok très bien on va pas faire de pause on va y aller directement alors qu'il y avait directement et j'ai eu deux équipes oui bravo et ru clan pour sa première participation bas en finale bon bah évidemment contre extermination c'est dur c'est évident mais je t'en pas démérité il faut qu'ils continuent comme ça pour progresser c'est important alors le prochain match sera rising moon contre cool down un duel français